Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une nouvelle graphie du son J. Nous avions vu la graphie qui s'écrit avec la lettre J. Aujourd'hui nous voyons deux nouvelles graphies, la première avec la lettre G, la seconde avec la lettre G suivie du E. Je te laisse quelques instants pour découvrir la maison de ce son. Je vais maintenant découvrir les mots et nous allons essayer de trouver certains qui appartiennent à la maison du son J. Premier mot. C'est un objet qui permet de donner la direction du vent. Ça s'appelle une girouette. Deuxième mot. C'est un autre objet qui sert à mettre des bougies à l'intérieur. Il s'appelle le bougeoir. Un quatrième mot, plus facile. C'est une cage pour mettre des oiseaux, bien qu'ils soient beaucoup mieux quand même dans la nature qu'en cage. Le quatrième mot. Il s'agissait des nuages. Le dernier mot maintenant. Bravo si tu as trouvé, il s'agissait de la mangeoire pour donner à manger aux oiseaux. Nous démarrons maintenant le jeu du détective. Attention, c'est parti ! Allez, c'est terminé. Rappelle-toi, donc les deux écritures du son J que nous venons de voir. La lettre G toute seule et un G suivi d'un E. Donc, nous pouvons garder le 1. C'est un G tout seul. Le 2, nous le gardons aussi. Le 3, c'est la lettre J, donc on le barre. Le 4, c'est un piège. C'est la lettre Q en attaché. On barre aussi. Numéro 5, J suivi d'un E. On barre. Numéro 6, c'est un piège. C'était le nombre 9, donc on le barre. Numéro 7, un G suivi d'un E. On garde. Numéro 8, la lettre P. On la barre. Numéro 9, un G en majuscule. On garde numéro 0, la lettre G. On garde. Voici donc les numéros que nous devions écrire pour ce code secret. Le 1, le 2, le 7, le 9 et le 0. Alors, est-ce que tu as réussi à lire ce code secret ? On commence par les deux premiers chiffres à gauche. Ce qui nous donne 12 790. Bravo si tu as trouvé. Nous allons maintenant observer comment nous devons lire les mots lorsqu'il y a la lettre G. Observons tout d'abord les lettres qui se trouvent derrière. Ici, dans Girafe, c'est un I. Dans Orange, c'est un E. Dans Singe, c'est un E. Si je regarde maintenant les mots encadrés et que je les lis en gardant le petit cache que j'ai posé dessus, le premier mot, je le lis une mangoire. Ça ne va pas. Pour pouvoir faire chanter le son J, j'ai besoin de rajouter une lettre. Cette lettre, c'est le E. Donc, derrière le G, j'ai besoin de rajouter la lettre E pour faire chanter le son J. Les deux sont donc associés lorsqu'il y a un O. Je regarde maintenant le mot qui se trouve à côté. Lorsque je le lis avec le cache, je lis les bourgons. Ça ne va pas non plus. Donc, pour que ça chante J et que je puisse lire les bourgeons, je dois rajouter la lettre E. Donc, le G et le E sont associés dans le mot lorsqu'il y a un O derrière. Je te montre maintenant la règle. La lettre G chantera J devant E, J devant I, J devant Y, J, mais il faudra rajouter un E pour faire chanter J devant le A, J, le G devant le O, nous allons maintenant relire la maison du son J qui a pour nos repères une girafe. Le genou, une girouette, un gymnaste, le givre, un singe, la neige, un ange, des asperges, des nuages, une éponge, une orange, une cage, manger, un magicien, un berger, un boulanger, des bourgeons, une mangeoire, des nageoires, un bougeoir. Passons maintenant à l'écriture de la lettre G et de l'enchaînement G, E. La lettre G commence comme un A, donc première interligne, on tourne du même côté et on va descendre en boucle à l'envers au deuxième interligne sous la ligne d'écriture. Pour la lettre G et E, on enchaîne les deux lettres sans jamais lever le crayon. Je vous montre la lettre G et toute seule. Je tourne vers la gauche, je remonte, je descends, dos droit, comme la lettre Q, et je tourne pour tracer ma boucle. Pour le G et le E, même chose, je commence dans haut du premier interligne, je tourne vers la gauche, je descends, dos droit, je tourne, et j'enchaîne avec une petite boucle. c'est à vous. – Sous-titrage ST' 501 Je vous montre maintenant l'écriture du mot repère une girafe. On remarquera que la lettre G et la lettre F descendent au même interligne, le deuxième. Les lettres I, R, A et E tiennent dans le premier interligne et la lettre F monte quant à elle au troisième interligne. Concernant le lever de crayon, il faudra penser à lever une fois son crayon sur la lettre A et ensuite à enchaîner le reste des lettres. Je démarre, je monte, je descends, je remonte, je redescends deux ponts 1, 2 et la petite boucle. Je démarre la lettre G, première interligne, je tourne vers la gauche, je descends le dos droit et je tourne pour ma boucle. J'enchaîne avec le I, le R et comme je lève mon crayon, j'en profite pour mettre le point sur le I. Je démarre en haut du premier interligne pour le A et je vais enchaîner avec le F. Je monte comme un L, je descends le dos droit et je tourne du même côté que ma boucle du haut et j'enchaîne avec la petite boucle du E. C'est à vous trois fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501